Merci infiniment. Communiqué numéro 015 du gouvernement de la transition. Le gouvernement de la transition a lu avec surprise et consternation, suite à son communiqué numéro 014, diffusé du 24 janvier 2022, un message non approprié du ministre des Affaires étrangères danois sur les réseaux sociaux, le lundi 25 janvier 2022, qui estime infonder la conclusion d'un accord entre la République du Mali et le Royaume du Danemark avant le déploiement des forces spéciales danoises sur notre territoire. Le message du ministre des Affaires étrangères danois appelle de la part du gouvernement de la transition les précisions suivantes. Par note verbale du 29 juin 2021, le gouvernement du Royaume du Danemark a saisi le gouvernement de la transition d'un projet de texte en vue de convenir du statut des forces spéciales danoises devant intervenir au sein de la force Takouba, sur la base du protocole additionnel conclu en mars 2020 entre le gouvernement de la République du Mali et le gouvernement de la République française, déterminant le statut des détachements non français de la force Takouba. Dans cette note, la partie danoise avait souhaité recevoir un accusé de réception de la partie malienne pour marquer l'entrée en vigueur du texte soumis. En réponse, le gouvernement de la transition a, par note verbale du 16 novembre 2021, indiqué au gouvernement du Royaume du Danemark que sa requête est sous examen et qu'une suite lui sera communiquée dès que possible. Par conséquent, le dit document reste toujours à l'état de projet. Aucun accord n'autorise le déploiement des forces spéciales danoises au sein de la force Takouba. Le gouvernement du Mali invite, avec insistance, la partie danoise à retirer immédiatement ses forces spéciales du territoire malien. Le gouvernement de la transition précise que trois autres pays européens, à savoir la Norvège, le Portugal et la Hongrie, se trouvent actuellement, comme le Danemark, en attendant la validation de l'accord sur le statut des forces par les autorités maliennes. Contrairement au Danemark, ces pays n'ont procédé à aucun déploiement de leurs forces spéciales dans le cadre de l'opération Takouba. Le gouvernement, tout en réitérant ses partenaires intervenant dans la lutte contre le terrorisme, appelle une fois de plus leur attention sur la nécessité du respect strict des termes des engagements convenus, notamment l'obtention de l'agrément délivré par les autorités maliennes avant tout déploiement sur le territoire national. Faire Bamako, le 26 janvier 2022. Merci de votre très aimable attention. Le point le plus important, c'est les messages. À l'endroit d'abord de nos partenaires danois, vous savez, le Réan du Danemark joue d'une très bonne réputation, ici en République du Mali, pour les actions de développement qu'il apporte. Je pense qu'il est très important de maintenir, disons, cette bonne relation. En tout cas, nous les invitons à faire attention aux partenaires, à certains partenaires, qui ont du mal, malheureusement, à se départir des réflexes coloniaux. Le deuxième message, c'est à l'endroit de nos compatriotes. On se souvient tous, après les Assises nationales de la Réfondation, je pense que les Maliens, dans leur grande majorité, ont fait le choix d'être des citoyens à part entière et de veiller surtout au respect de leur dignité. Et suite à cela, la vision de son excellence de colonel Asmi Goueta, chef de l'État, président de la transition, est très claire. Le Mali, en tant qu'État souverain, s'assume et s'assumira. Vous savez, nous avons été surpris ces derniers temps d'entendre, je pense qu'il faut le clarifier, une fausse accusation de la part du ministre, de madame le ministre des Armées, madame Florence Parly, de l'armée française, accusant les autorités maliennes de faire de la provocation. Je pense qu'il est très important, en tout cas, de rappeler que le Mali, aujourd'hui, tient au respect de sa souveraineté. Et nous invitons également, madame Parly, à plus de retenue, plus de retenue, également à respecter le principe élémentaire, vous savez, de non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État. C'est le principe élémentaire des relations internationales. Et nous l'invitons également, c'était un conseil, à faire sienne, vous savez, cette phrase d'Alfred de Vigny, sur la grandeur du silence. En tout cas, nous, culturellement, on ne parle pas beaucoup, c'est par éducation, compte tenu de notre très bonne culture. Merci d'avoir regardé cette vidéo !